Akouba, on reste avec vous pour évoquer rapidement la question du top 30 des gros contributeurs, évidemment le contre-pied de la SMB qui est sortie hier. C'est quand même surprenant. C'est surprenant pour beaucoup de personnes, y compris moi. Quand on parle de gros contributeurs à l'économie guinéenne, bien entendu. Et qu'on ne parle pas de la SMB. La SMB. J'ai beaucoup de choses à reprocher à la SMB, mais c'est surprenant. Oui. Voire même inquiétant. Bon, mais on va se rapprocher des services. On va authentifier d'abord cette liste pour savoir si effectivement la direction générale des impôts, la direction nationale des impôts l'endosse. Direction générale des impôts, pour que je sois un peu plus correct, l'endosse. Et si la direction l'endossait, il faut qu'on ait des explications de quelle manière la SMB n'a pu figurer sur les 30 grandes sociétés contributeurs dans l'économie guinéenne en termes des impôts. Mais d'ici là, la direction générale des impôts dit ceci, je cite. La SMB constate avec surprise la diffusion par voie de presse d'informations gratuites la concernant, indiquant à tort qu'elle ne fait pas partie des 30 plus gros contribuables en République de Guinée. La SMB informe l'opinion nationale et internationale que pour l'année en cours, donc 2022 seulement, elle a exporté 10 335 020 tonnes sèches de bauxite et a versé à l'État guinéen au titre des taxes à l'extraction et à l'exportation la somme de 54 250 019 dollars américains, soit environ 478 371 403 813 francs guinéens. Alors, la SMB continue pour dire que pour l'année 2021, la SMB a exporté 29 28 774 tonnes sèches de bauxite et a versé à l'État guinéen au titre des taxes de l'extraction et à l'exportation, donc le même titre, 118 100 684 dollars américains, soit, tenez-vous bien, 1144 431 736 022 francs guinéens. Donc, ces chiffres sont vérifiables, dit la SMB, et ne sauraient souffrir d'aucune contestation certainement. La SMB a la quittance et la SMB dit se réserver le droit d'introduire toute poursuite contre la diffusion de ces informations qui cherchent à altérer son image et à lui porter préjudice. Alors, la SMB semble être prête, malgré les différents ennuis qui l'accablent, en tout cas en termes de réclamation de la part de cette direction des impôts, elle est prête à défendre son image, parce que ça c'est de la com' mais ça peut être aussi juridique, elle est prête à défendre son image, mais ce qui est curieux, c'est à ce que la SMB ne figure pas parmi les gros contributeurs, ça c'est une décision questionnable. Mais qu'est-ce qui se passe alors aux impôts ? Comment est-ce que... Authentifions d'abord la fiche. Il y a quand même un tableau, il y a un tableau qui doit disponibiliser. Il faut préciser que c'est nos confrères d'émergence, magazine, qui ont publié... Donc, je suis le directeur des publications, après tout. Il faut le rappeler de passeport. Donc, vous ne vous êtes pas trompé ? L'émergence ne se trompe jamais, comme la preuve d'art de Staline. Donc, vous avez publié la liste in extenso qui vous a été envoyée. Donc, les acteurs d'émergence ne mangent pas le sel. Bien. Akumba, il va falloir qu'on fouille là-dedans. Rapprochons-nous de la direction générale des impôts, on comprendra mieux. Moi, en tout cas, je souhaiterais qu'on authentifie ça, parce que ça risque de créer une confusion.